Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire concernant la biodiversité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous parler un peu de cette salle de webinaire pour que vous puissiez passer cette heure avec nous en participant. Sur votre droite, vous avez un onglet chat, donc c'est ici que vous pourrez poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Nos intervenants pourront y répondre au fil de l'eau et sachez également qu'il y a une petite session prévue à la fin pour répondre aux questions que nous n'aurions pas eu le temps de traiter tout au long du webinaire. A côté de cet onglet chat, vous avez un onglet sondage. On va vous poser quelques petites questions tout au long de ce webinaire afin de mieux vous connaître et afin que Samuel, Kevin puissent adapter leur discours en fonction de vos enjeux. Donc, vous allez voir, on va vous les annoncer. Ils vont s'afficher dans cet onglet sondage. Je vous remercie de répondre. En effet, dans l'onglet sondage, c'est plus pratique pour nous pour avoir les datas plutôt que dans l'onglet chat. Donc, on vous le répétera, vous verrez lorsque ça s'affichera. Dernier point également, sachez que le replay vous sera transmis à la fin de l'événement. Voilà, écoutez, on rentre dans le sujet. Je vous présente les intervenants. Nous avons donc à nos côtés donc Kevin Amar qui est directeur opérationnel et recherche et développement pour signature biodiversité. Bonjour. Nous avons également Samuel Moreau qui est responsable technique et commercial, aménagement et écologie pour le groupe APAV. Bonjour. Moi-même, donc je suis Noémie Marchal, je suis responsable marketing pour le groupe APAV. Et monsieur Salon, Xavier Salon qui est directeur de projet post-source du groupe Enedis n'a pas pu venir, a eu un empêchement de dernière minute, mais rassurez-vous, on a pu filmer son intervention et donc voilà, il sera avec nous, mais en différé. Vous verrez au milieu du webinaire. Rapidement, le sommaire. Donc, nous verrons tout d'abord les enjeux et les sujets de biodiversité. En deuxième partie, ce sera le temps fort de la présentation. Donc, nous verrons la chronologie des missions et des solutions biodiversité. En troisième partie, donc nous aurons le témoignage de Xavier Salon pour Enedis. En quatrième partie, quelques focus complémentaires qui pourraient vous servir. Et enfin, en dernière partie, on vous annoncera les prochains webinaires et la session de questions réponses. Premier sondage pour vous mettre dans le bain afin de mieux vous connaître. Donc, pour rappel, c'est dans l'onglet sondage. Allez, vous pouvez répondre dans cet onglet-là. Je vous laisse répondre. Normalement, ça s'affiche à droite de votre écran. Alors, je vois en effet qu'il y a une majorité, alors une majorité de autres, pas mal de maîtres d'ouvrage public d'architecte de bureau d'études. Ok. Ok. Je vous laisse finir les votes et je laisse la parole à Samuel pour la présentation. Oui, merci. Merci, Noémie. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le détail des projets avec la chronologie, on va essayer de revenir un petit peu sur, on parle de biodiversité, sur la définition de la biodiversité. Alors, pas forcément la définition étymologique, mais le sens qu'on y donne et le sens qu'on y donne pour vos projets. Donc, par biodiversité, donc l'ensemble des êtres vivants, ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent, on est vraiment sur une notion d'interaction, d'échange et d'équilibre. Et ça, c'est des choses qui ont des conséquences dans la façon dont on va évaluer les incidences ou les plus-values associées à vos projets. Donc, on a des notions de cycle de vie. Une espèce, elle peut avoir un cycle de vie avec des milieux différents, avec une saisonnalité particulière. Donc, à l'instant T, on a des éléments, mais c'est des choses qu'il faut évaluer sur des cycles beaucoup plus longs. L'interaction entre les espèces. Donc, il y a la chaîne alimentaire qui est peut-être une des interactions les plus simples et connues par tout le monde, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, on ne peut pas envisager une espèce seule. Elle va avec un milieu, elle va avec un habitat et elle va avec des continuités et des milieux et des espèces associées. Justement, les continuités, on en a parlé, les trames écologiques, trames vertes, trames bleues, trames brunes, trames noires, trames grises ou jaunes. Donc, j'imagine que vous avez déjà été plus ou moins confrontés. Certaines sont très connues. Les trames bleues, par exemple, c'est plutôt tout ce qui est lié à l'eau. D'autres le sont un peu moins. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on ne peut pas envisager la biodiversité et les incidences sur la biodiversité de manière très ponctuelle à l'échelle d'un projet. Il faut essayer de voir un peu plus large et quelquefois, c'est assez compliqué. Donc, ça se traduit par quoi sur vos projets, sur vos fonciers, sur les zones que vous envisagez d'aménager ? Donc, la faune, la flore, les plantes, les animaux, ça, je veux dire, vous connaissez. Les habitats qui, en eux-mêmes, peuvent avoir un intérêt et qui, par interaction, ont un intérêt pour les espèces. Les surfaces agricoles, les surfaces agricoles qui sont certes modifiées par l'homme, mais évidemment qui présentent un intérêt sur les sites et aux abords. Les buissons, les haies, les prairies, les pelouses, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais toutes les zones peuvent présenter des intérêts, y compris des zones qui sont en friche, y compris des zones qui sont déjà bâties. Alors, évidemment, on est sur des enjeux potentiellement, je dis bien potentiellement plus faibles, mais il ne faut pas penser qu'il y a des enjeux que sur une belle prairie légèrement humide avec de beaux arbres. Ce n'est pas tout. J'imagine que vous le savez, mais je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler. Dernier point, les zones humides. J'ai marqué attention aux idées reçues. Une zone humide, ça se définit par un certain nombre de critères et on peut avoir des surprises. Donc, ne pas penser qu'au premier coup d'œil, on est en capacité de se dire oui, il y a une zone humide ou non, il n'y en a pas. La biodiversité, aujourd'hui, elle est au cœur de nombreuses politiques publiques, au cœur des réflexions, au cœur des sensibilités. Et c'est un peu comme sur la route, où on dit que les causes d'accidentologie sur la route, c'est la vitesse, c'est l'alcool, c'est... Voilà, il y a multifacteurs. Pour la perte de biodiversité, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de facteurs. Il n'empêche que celui qui, aujourd'hui, est reconnu comme étant le facteur principal, ça reste la consommation d'espaces naturels. Donc, forcément, les aménageurs sont en première limite sur ce sujet. Les enjeux écologiques, c'est ce qu'on met en jeu. Là, on parle un peu d'étymologie. Ce qu'on met en jeu, ce qu'on a à perdre, ce qu'on a à gagner, ce que les milieux naturels mettent en jeu, apportent, et ce qu'on peut leur retirer. Il faut bien imaginer que les enjeux écologiques, les enjeux de biodiversité, sur vos projets, sont indépendants de votre projet. Les incidences vont être liées à votre projet. Mais l'état initial, il n'est pas forcément lié au projet. Il est le même, quel que soit le type d'aménagement. Et donc, pour réaliser ce travail, il faut qu'on fasse appel, il faut que vous fassiez appel à des écologues, à des environnementalistes, pour pouvoir recueillir toute la donnée d'état initial, savoir exactement où on va. Et sans ça, le travail qu'on fera derrière ne sera pas complet. Donc, c'est indispensable. Du coup, un petit point sur les inventaires écologiques, parce que ça va être la source de données principale. Donc, il existe de la donnée bibliographique, qui est souvent extrêmement limitée, mais qui apporte déjà des informations. Donc, on a besoin de réaliser des inventaires et appliquer le principe de proportionnalité, en fonction de vos projets, en fonction du type de milieu sur lequel vous vous intégrez. En fonction du type de procédure auquel vous êtes soumis, il faut adapter les inventaires. Ça peut être un pré-diagnostic, quelque chose d'assez léger. Ça peut être un diagnostic complet sur plusieurs mois, sur plusieurs saisons, avec un nombre de passages qui peut aller, j'ai marqué de 4 à 6, mais quelquefois, qui peut aller plus loin. Ça reste exceptionnel, mais ça peut se justifier. Donc, ne pas penser qu'il existe une seule manière d'aborder ça. Et voilà, il faut systématiquement se poser la question et adapter la réponse qui est mise en œuvre. Dernier point, avant de passer sur la partie chronologie, dont on parlait tout à l'heure. La nouvelle stratégie nationale de biodiversité, alors évidemment qu'on ne va pas vous faire une présentation du cadre en réglementaire général, parce qu'il est extrêmement vaste. Tous les dossiers réglementaires dont on parle pour l'obtention des autorisations, pour les permis de construire, sont globalement régis par le Code de l'environnement. Mais il y a un certain nombre de documents, documents cadres, et la nouvelle stratégie nationale de la biodiversité, qui a été validée en novembre 2023 et qui pousse jusqu'en 2030, est un des piliers, des documents cadres, qui vont influencer finalement toutes les réflexions d'aménagement du territoire, qui vont influencer les logiques de politique d'aménagement, de politique publique, les documents d'urbanisme, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est récent et qui illustre, s'il y avait besoin, le fait d'intégrer cette problématique au cœur des projets et des démarches. Il y a une quarantaine de mesures, je ne vais pas rentrer dessus en détail, on pourrait en parler pendant des heures. Sachez simplement que ça n'est pas une loi qui va directement vous imposer des choses, c'est quelque chose qui va entraîner un renforcement de la vigilance et de toutes les procédures ensuite qui vont en découler. Voilà pour déjà cette première partie, on va dire, un peu de prérequis, de définition un peu des enjeux et de savoir de quoi on parle. On va vous demander de participer à un deuxième petit sondage qui concerne vos projets, qui concerne vos réalisations, pour savoir si ces sujets-là, biodiversité, concrètement, est-ce que vous avez des projets qui sont concernés par ces enjeux ? Donc de la même manière, vous avez le petit onglet sondage et on vous laisse répondre. Donc on a des réponses qui sont assez partagées. On a du non, on a du oui, on a du court terme, on a du moyen terme. De toute façon, je pense que si vous participez aujourd'hui à ces échanges, c'est d'une manière ou d'une autre, ça vous touche et ça vous concerne. OK. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et du côté opérationnel des choses avec la chronologie des missions. Alors, l'objectif, c'est que nous, on puisse vous accompagner et que de manière générale, vous ayez un accompagnement technique et réglementaire à travers toutes les étapes et on insiste sur toutes les étapes. Donc ça commence très, très en amont sur la recherche de sites, sur la prospection foncière, sur les premiers cadrages, sur les premiers rétro-planning, sur les premiers études de faisabilité et puis ça va jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en service, jusqu'au suivi, voire même, dans certains cas, la démolition, la remise en état ou la réhabilitation de sites. On va revenir sur chacune de ces étapes en détail, mais avant, comme vous l'avez vu, nous sommes deux intervenants, moi, c'est plutôt sur la partie réglementaire et Kevin, sur la partie DPE et la belle signature biodiversité dont il va vous parler. Donc, avant de revenir en détail sur chacune des étapes, pour la partie APAV, on est effectivement sur une démarche plus d'accompagnement réglementaire, des notions que vous connaissez peut-être liées au code de l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sont toutes les pièces qui accompagnent la complétude des permis de construire, des demandes d'autorisation, avec la prise en compte des enjeux environnementaux au sens très large. Aujourd'hui, on parle de biodiversité, mais ce n'est pas tout. Et donc, on vous accompagne de l'étude de faisabilité, aux inventaires écologiques, les dossiers réglementaires, les études d'impact, dossiers loi sur l'eau, d'éfrichement. Et on insiste sur le sujet de l'anticipation et de l'accompagnement continu pour vous guider dans les choix qui peuvent être faits, que ce soit des choix volontaires ou des cadrages réglementaires qui, là, ne sont pas des choix et qui nécessitent une expertise pour être sûr de répondre aux attentes des services instructeurs, de ceux qui, derrière, vont valider vos projets, vont délivrer les autorisations. Donc, réglementaires, mais pas que, on peut aussi assurer des missions de conseil sur des stratégies de gestion de foncier, sur des stratégies d'aménagement, sur des choix en amont de projets pour avoir une démarche la plus vertueuse et la plus facilitante pour vos projets. Et ça peut aller aussi jusqu'à l'accompagnement des conceptions de projets et éventuellement des démarches de labellisation. Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Donc, en effet, on peut développer différentes démarches comme l'expliquait Samuel qui sont réglementaires, donc on a l'obligation de passer. Et on a aussi d'autres démarches qui sont plus techniques, qui sont aussi des fois volontaristes. Et on va avoir justement l'ambition avec Signature de vous proposer un outil qui est une des règles du jeu potentiellement pour la réussite de vos projets. Donc, on a une démarche qui s'appelle Signature biodiversité avec une démarche en trois étapes. La première étape, c'est mesurer. Mesurer la performance écologique de vos aménagements existants ou à venir. Je vois qu'il y a dans le sondage des projets en cours potentiellement ou à moyen terme. Donc, l'objectif ici, il est avec le diagnostic de performance environnementale de pouvoir scorer concrètement la qualité écologique de l'un de vos fonciers. Ça va être d'ailleurs le cœur de la présentation en termes d'outils pour ma part. En deuxième étape, comme d'autres bureaux d'études, évidemment, il est important d'intégrer la conception et les concepteurs éco-paysagistes dès le début du projet, que ce soit sur des projets neufs, existants ou en rénovation, justement pour avoir un mix qui est important d'un savoir-faire d'écologue, de naturaliste et d'un savoir-faire de pays-égistes pour qu'ils puissent travailler ensemble pour vous apporter le plus tôt possible les meilleures solutions pour assurer la réussite de votre projet. Et enfin, en effet, on a la possibilité de pouvoir labelliser votre foncier avec le label signature biodiversité, dont le prérequis est le diagnostic de performance environnementale. Donc, cet outil, c'est quoi ? C'est cinq diagnostics, 16 enjeux environnementaux et 74 critères d'analyses qui vont être mesurés factuellement de 0 à 100, soit uniquement sur l'état initial si on souhaite connaître son foncier ou état initial versus état prochain à travers justement une conception éco-paysagère qu'on pourra réaliser pour pouvoir démontrer la différence de performance entre un site initial et là où on souhaite l'emmener, y compris le bâtiment, etc. Donc, ces cinq diagnostics, ils s'intéressent, ils sont liés aux trames environnementales qu'a pu citer Samuel justement dans le cadre de sa présentation. Le premier diagnostic, c'est le diagnostic biodiversité qui s'intéresse à cette notion de trame verte, ces corridors écologiques. Le second, ça va être le diagnostic ressources en eau. Ensuite, on a le diagnostic sol, climat, qualité de vie et enfin pollution lumineuse. Ces éléments-là vont représenter les impacts qu'on va pouvoir mesurer sur l'écosystème justement de votre foncier. Si je montre un exemple pour que vous puissiez avoir des idées un peu pragmatiques, si on prenait l'exemple du premier, le diagnostic biodiversité, on va aller évidemment sur site, il y a un inventaire qui est réalisé sur site, il y a un inventaire documentaire et on va pouvoir ici dans le diagnostic biodiversité s'intéresser à quatre grands enjeux environnementaux et 22 critères. Donc, la préservation et le renforcement de la faune, la préservation et le renforcement de la flore, donc les végétaux, les animaux, la préservation et le développement des habitats, ça va être une notion très importante justement sur les projets, et enfin, la préservation et la mise en valeur de la trame verte, ce fameux corridor écologique qu'on va pouvoir retrouver sur votre site mais aussi à l'échelle territoriale. Donc, on va mettre en place ces 22 premiers critères et on va être en capacité de démontrer en rouge factuellement la performance justement de l'état initial et en vert la performance de l'état projeté. Donc, c'est déjà un outil d'aide à la décision pour nous, pour Samuel, pour moi, en tant que concepteur, en tant que conseil, aménageur écologue pour s'assurer que le projet qu'on a conçu ensemble ou que le site existant est bon pour l'environnement. Donc, on va détecter les points forts, les points faibles et on va tout de suite agir pour apporter les axes d'amélioration continue pour faire en sorte que le projet aille dans le bon sens. Ça va vous apporter en tant que, par exemple, entreprise privée, bureau d'études, des notions importantes pour pouvoir vous rassurer sur la qualité de vos ambitions et de votre projet. Mais inversement, pour une collectivité, ça va lui aussi apporter les preuves que le projet va être bon pour l'environnement et quelle est la direction justement qu'il va pouvoir prendre. Donc, on va justement avoir un scoring état initial versus état projeté et là, c'est simplement pour vous montrer les graphiques. On va évidemment répéter cette opération de la même manière sur la biodiversité, l'eau, le sol, etc., pour s'intéresser à l'ensemble des enjeux qui vont pouvoir être mesurés sur un projet. Pourquoi réaliser le diagnostic des performances environnementales ? D'abord, c'est un outil, c'est une solution, c'est l'objectif aussi de la réunion du jour, ça fait partie des règles du jeu qui peuvent vous aider à développer des projets. C'est un outil opérationnel qui va justement répondre à des besoins qui sont en phase construction, rénovation, mais aussi exploitation. Il a un système mesurable. L'avantage, c'est qu'on n'est pas sur un système binaire. Vous savez, on a beaucoup de labels, on coche des cases, on répond à des enjeux ou à des crédits, on a un certain nombre de points, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On est vraiment sur un outil qui est scientifique, chiffré, avec des éléments de preuve associés. C'est un outil d'aide, c'est un outil de mesure qui va permettre de chiffrer et valoriser et surtout prouver la conformité de vos aménagements et de vous orienter pour qu'il ait la meilleure valeur environnementale possible. J'en ai parlé les actions correctives, on vient tout de suite nous en tant que concepteur apporter des notions correctives et puis enfin, c'est le prérequis qui débouche vers le label signature biodiversité. Donc le label n'est pas obligatoire, l'outil est indépendant mais si vous souhaitez labelliser un projet existant ou un projet à venir, il est important de passer par justement cet outil qui va être un outil très adapté et complémentaire aux études réglementaires, spécifiquement dans le cadre des instructions. Il va être tout autant utile aux instructeurs qu'utile justement aux porteurs de projet et aux maîtres d'ouvrage. Derrière, l'idée était de vous présenter justement ces notions d'outils de mesure et de différents systèmes qui existaient pour que vous puissiez mieux comprendre justement comment on va pouvoir Samuel et moi vous accompagner dans la chronologie justement des missions. donc la chronologie on va y revenir merci merci Kéline on a essayé de découper la vie d'un projet en cinq étapes donc la prospection foncière les études de faisabilité avec les recherches de sites les analyses et toutes les missions qui peuvent être conduites pour savoir où on va voilà et pour savoir si on y va ensuite l'étape 2 l'étude environnementale le précadrage donc là on va déjà être sur des notions de planification de rétro planning d'éligibilité de solution et peut-être déjà d'être dans la conception pas penser que la conception elle intervient après en tout cas la conception associée aux contraintes environnementales faut pas penser qu'elle arrive plus tard ensuite les dossiers réglementaires la complétude des dossiers la phase d'instruction et enfin la livraison la phase travaux le suivi on va revenir un petit peu en détail sur chacune de ces étapes et essayer de pointer les bons réflexes les bonnes les bonnes les bonnes attitudes pour pour éviter les problèmes première étape indispensable l'étude d'identification du foncier et faisabilité du projet alors quand je dis indispensable c'est pas que l'identification soit indispensable évidemment mais c'est d'intégrer les problématiques environnementales et biodiversité dans cette étape là il y a malheureusement trop de cas de figure où on se retrouve avec un projet qui est déjà bien ficelé sans avoir pu prendre en compte ces enjeux environnementaux et biodiversité donc ça c'est important de l'intégrer dès ce stade là on peut très très vite identifier des enjeux ou l'absence d'enjeux ça sécurise le projet ça sécurise tout ce qui va être fait ensuite et ça évite les mauvaises surprises donc on vous le dira jamais assez anticiper c'est pas du temps perdu et en tout cas si c'est du temps passé c'est du temps gagné sur la suite attention aux zones U, AU et aux OAP donc les zonages d'urbanisme une zone U urbanisée ou AU à urbaniser effectivement il y a une vocation d'aménagement aménagée ou à aménager pour autant du point de vue biodiversité ça ne présume pas des enjeux a priori sur une zone U on a déjà des choses artificialisées et voilà ne croyez pas que ça permet de s'affranchir de ces obligations là bien au contraire et je pourrais vous citer bien des exemples y compris en OAP OAP donc ce sont des zones qui dans les PLU sont déjà vouées à être aménagées avec un plan guide avec tout ça de la même manière ces zones là certes elles sont validées par la municipalité par les services de l'état parce que le PLU a été validé pour autant le fait de s'installer sur un OAP oui l'OAP pardon ne permet pas de s'affranchir ni des obligations réglementaires ni des inventaires écologiques donc voilà faites très attention à ça systématiser les diagnostics flash essayez d'établir une procédure systématique sur vos projets la plus simple possible mais déjà réaliser une visite collecter un certain nombre de données de manière très simple et systématique ça va apporter beaucoup d'eau à votre moulin sur la faisabilité du projet et puis évidemment préparer un rétroplanning mais ce qui est important c'est préparer différents rétroplannings au départ on n'a pas conduit les études donc on sait quelles sont les options quelles sont les possibilités mais on n'a pas de certitude donc à ce moment là on établit des hypothèses on se dit voilà les études qu'il va falloir mettre en place voilà les possibilités de résultats qu'on peut avoir et en fonction on va se retrouver avec telle situation ou telle situation ça c'est vraiment une démarche qui doit être faite en amont pour éviter les surprises l'étape 2 une fois qu'on a validé on va dire les premières étapes et le lancement d'un projet on va identifier les seuils réglementaires prendre contact avec le service de l'état si besoin ça c'est un point important il y a une réglementation qui est la même pour tout le monde le cadre réglementaire il est le même partout il empêche qu'on a quand même des territoires sur lesquels certaines thématiques sont abordées différemment par les services de l'état donc je rentrerai pas dans le détail là mais là aussi j'ai plein d'exemples où des situations peuvent être envisagées différemment donc ne pas hésiter à ce stade là à faire une note de cadrage à la soumettre au service de l'état ou à la police de l'eau à la DDT à l'ADREAL alors disant voilà les éléments est-ce que vous nous les validez c'est pas toujours simple d'avoir un positionnement de leur part mais il faut pas hésiter ils sont aussi là pour ça et c'est aussi dans votre intérêt mais c'est aussi dans leur intérêt pour pas ensuite avoir entre les mains des dossiers qui répondent pas à leur attente qui répondent pas à leur lecture et donc à ce stade là il faut constituer des équipes constituer des équipes encore une fois il n'y a pas une équipe type d'accord en fonction des projets en fonction des contextes il faut pas hésiter et si on a des sujets en écologie il faut avoir des écologues il faut avoir un bureau d'études qui puisse piloter ça et qui puisse aussi vous alerter sur le fait que il y a des enjeux peut-être hydrauliques il va falloir aller chercher ces éléments là et donc sur la biodiversité évidemment donc ça va être en effet c'est vraiment l'occasion de constituer cette équipe et de chercher les forces partout où elles peuvent exister pour faire en sorte que vos projets s'il est bien cadré dès le début ils pourraient être bien conçus ils pourraient aller au bout si évidemment ils respectent les enjeux réglementaires mais il ne faut pas oublier qu'ils peuvent être vraiment très variables c'est-à-dire que plus vous intégrez ces écologues ces bureaux d'études cette ingénierie au sens large du paysage et de l'environnement plus vous aurez de chance d'aller justement vers un projet qui va être bon pour l'environnement respectueux et qui pourra aller au bout donc ça peut être aussi à ce moment là au-delà des éléments réglementaires que vous pouvez avoir l'occasion de déclencher des missions annexes comme le diagnostic des performances environnementales qui peuvent vous permettre d'avoir un regard différent sur votre notion de performance écologique et j'en profite pour faire un focus justement sur la conception éco-paysagère parce que c'est vraiment une étape primordiale dans le processus de construction de votre aménagement toute votre infrastructure doit être pensée comme un écosystème évidemment vous avez votre bâtiment mais autour de votre bâtiment les voiries les parkings les circulations piétonnes on aura différents enjeux qui seront à traiter et la biodiversité c'est rarement en tout cas des choix uniques on va devoir travailler sur l'ensemble des trames écologiques celles qu'on a citées tout à l'heure pour protéger la faune et la flore pour intégrer une bonne gestion des eaux pluviales pour protéger les sols et assurer des continuités de sol justement sur vos projets limiter les risques du réchauffement climatique respecter les réglementations vis-à-vis vous le savez actuellement de la perméabilité de l'ombrage etc. et avoir un éclairage évidemment à la fin du projet qui respecte l'environnement donc Samuel les équipes comme Samuel les équipes comme Signature et Diversité pourront vous accompagner justement sur et les études et la conception pour que vous ayez un bloc projet qui soit bien travaillé et le mieux conçu possible Alors on va rentrer je vois une question sur le chat qui porte sur à quel moment on déclenche ou on déclenche pas on va en parler là un petit peu ça répondra peut-être en partie à ce sujet pour rebondir sur la question à quel moment on déclenche ou pas un diagnostic il y a des cas de figure où les procédures réglementaires qui vous sont demandées donc vous avez un échantillon sous les yeux l'examen au cas par cas l'étude d'impact voire le dossier de dérogation espèce protégée quand on sait qu'on a l'une de ces procédures là on sait quel est le niveau d'inventaire attendu donc il n'y a pas trop de questions sur le fait de déclencher ou pas des diagnostics encore que comme je vous l'ai expliqué ces diagnostics qui sont adaptés à chaque situation et donc il n'y a pas une réponse unique à un projet et à un besoin en revanche ce qu'il faut bien se dire c'est que un aménageur est responsable du respect de la législation notamment sur les espèces protégées parce que c'est la question qui est posée donc on peut n'être soumis à aucune procédure réglementaire au sens du code de l'environnement et pour autant être parfaitement responsable de s'assurer de l'absence d'espèces protégées donc c'est parce qu'on parle de ça mais de la présence de biodiversité d'enjeux biodiversité donc c'est pour ça que je dis que si dès le départ on a intégré cette dimension là dans les réflexions pas que par obligation parce qu'on a une procédure comme une étude d'impact mais comme donnée d'entrée dans la réflexion en fait on a on a gagné du temps on sait exactement où on met les pieds et ces premiers éléments vont nous orienter vers est-ce qu'on a des procédures oui non est-ce qu'on a des enjeux oui non et en fonction de ça on va adapter la réponse donc sur les études que je cite là sur cette sur cette slide on a parlé de l'examen au cas par cas d'études d'impact de dérogation à espèce protégée et il faut voir ça comme des étapes on parle de chronologie depuis tout à l'heure ce sont des étapes chronologiques donc il faut envisager les étapes les unes après les autres d'accord certaines étapes vont permettre de savoir si oui ou non on passe à l'étape d'après donc typiquement un examen au cas par cas je ne sais pas si vous connaissez certains oui d'autres peut-être un peu moins c'est une procédure simplifiée qui consiste à demander au service de l'état si oui ou non ils estiment qu'il faut une étude d'impact en leur donnant quelques éléments si oui on passe à l'étude d'impact sinon c'est terminé du point de vue des dossiers réglementaires si on a une étude d'impact il faut placer le curseur un peu plus haut en termes d'inventaire écologique il faut en faire plus il faut respecter un cycle complet je vais y revenir et en fonction des résultats là aussi on va juger si oui ou non il y a des incidences sur les espèces protégées et dans ce cas on va basculer sur la partie espèces protégées dérogation pour la destruction d'espèces protégées je vais revenir en détail sur chacun de ces points parce que c'est important qu'est-ce qui fait qu'on rentre ou pas dans ces procédures là déjà alors vous avez je parlais du code de l'environnement je ne vais pas vous citer le R122 le tableau annexé à cet article il y a de nombreuses rubriques on a tenté de vous faire un petit un petit résumé une petite synthèse des rubriques qui peuvent vous intéresser voilà tel que ça se présente dans le tableau donc c'est pas forcément entrée lisible mais voilà pour vos aménagements dans 80% des cas il y a trois rubriques qui sont vraiment importantes c'est la notion de travaux construction avec des notions de surface de plancher et des notions de terrain d'assiette d'accord avec des seuils que l'on atteint ou que l'on n'atteint pas il y a la notion de l'air de stationnement donc de la création de places de parking d'accord là de la même manière est-ce qu'on dépasse ou pas 50 places de parking et puis il y a la notion de défrichement avec alors une idée reçue que je vais couper tout de suite il n'y a pas de seuil minimum au défrichement d'accord donc on peut être soumis à une autorisation de défrichement dès je caricature un peu mais dès le premier mètre carré défriché donc un défrichement c'est pas juste couper des arbres c'est changer la vocation du sol d'accord et on a un terrain qui a une vocation forestière d'accord couper des arbres ça ne change pas la vocation si la vocation forestière reste en revanche si ça devient une voirie un parking une maison un immeuble là oui on change la vocation donc pas de seuil bas ça c'est important de le garder en tête et donc là ce petit tableau je pourrais l'exploiter et l'utiliser pour vous projeter sur chacun de vos projets et vous dire est-ce que vous respectez ça est-ce que vous dépassez un certain nombre de ces seuils et en fonction voir si vous êtes en dessous au-dessus si vous avez dépassé le seuil d'examen en cas par cas donc la première étape dont vous parliez avant si vous êtes en étude d'impact tout de suite parce que les seuils sont plus élevés ou si vous restez en dessous des seuils et donc strictement vous n'avez pas de dossier réglementaire à ce titre là à produire donc ça c'est un point qu'on a essayé de simplifier et de condenser sur une slide unique le dossier d'examen au cas par cas un point important il y a des pièces obligatoires d'accord un dossier d'examen au cas par cas c'est un serfa et quelques pièces jointes obligatoires un plan masse des photos et un plan de situation ça c'est quelque chose de systématique maintenant il faut garder à l'esprit que l'examen au cas par cas l'idée c'est de donner au service instructeur à l'autorité environnementale les moyens de juger si oui ou non en demandant une étude d'impact les incidences seront plus faibles c'est comme ça que ça se passe dans les faits donc plus vous allez montrer dans ce dossier là que vous avez anticipé que vous avez déjà prévu des mesures et que finalement l'étude d'impact n'apportera pas d'éléments supplémentaires et bien à ce moment là on a plus de chances d'éviter l'étude d'impact donc d'éviter des inventaires sur une année complète d'éviter une enquête publique voilà donc il s'agit pas de déposer une étude d'impact sous couvert de cas par cas mais nous vous recommandons systématiquement de réaliser un pré-diagnostic écologique de votre site sauf quelques cas de figure très particuliers ou des zones très anthropisées ou très dégradées et de le joindre à votre dossier c'est vraiment important un dossier d'accompagnement avec une ébauche de mesures ERC éviter réduire compenser je vais vous en parler juste après et puis un plan de conception éco-paysager dont a parlé Kevin tout à l'heure c'est aussi un travail qui peut être qui peut être valorisé à ce stade là si vous avez déjà engagé cette démarche une fois qu'on est passé par la case cas par cas ou pas d'ailleurs si on a une étude d'impact là on passe sur le curseur le cran au-dessus des inventaires sur 12 mois donc dans un intron planning ça compte énormément et là aussi une étude d'impact il faut adapter son contenu donc il faut se poser la question dès le départ en fonction du type de projet et du type de contexte il faut systématiquement réaliser des inventaires mais adapter le protocole et puis envisager toutes les autres études techniques qui peuvent se présenter je l'ai dit s'il y a études d'impact il y a enquête publique donc ça prend du temps et c'est aussi une étape clé qui peut être porteuse de bonnes comme de mauvaises nouvelles en fonction de l'acceptation du public toutes ces études d'incidence que ce soit dans le cas par cas ou que ce soit ici il faut suivre la dédoctrine ERC donc ça c'est vraiment s'il y a peut-être un point à retenir c'est peut-être celui-là ERC ça veut dire éviter réduire compenser là encore je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions-là mais à partir du moment où on arrive quelque part l'objectif c'est d'avoir des incidences fidales qu'on appelle résiduelles les plus faibles possible donc pour ça si on a un enjeu on va essayer de l'éviter si on ne peut pas l'éviter totalement on va réduire par un certain nombre de mesures et puis il y a un moment où si vous avez un espace naturel et que vous implantez un bâtiment vous pouvez prendre toutes les mesures que vous voulez vous allez de toute façon perdre de l'espace naturel c'est pas grave c'est pas rédhibitoire il y a des solutions mais il faut montrer toute la démarche qui nous a conduit à réduire au maximum et puis ensuite ce qu'on n'a pas pu réduire il va falloir peut-être le compenser c'est là où on peut rentrer dans des procédures de compensation c'est le C de ERC la compensation on peut parler de compensation pour de la recréation de venez humides on peut parler de compensation quand on a des défrichements on peut parler de compensation quand on est sur la dégradation d'espèces protégées un point très important il faut justifier que la démarche éviter et réduire elle a été faite suffisamment on pourrait se dire tant pis on ne peut pas éviter parce qu'on a besoin de la parcelle tant pis on ne peut pas réduire parce qu'il faut faire les choses comme ça à telle période mais tant pis on va compenser les services de l'état n'aiment pas du tout cette approche là même si la compensation est proportionnelle aux incidences ils veulent voir un vrai effort d'évitement et de réduction donc il faut vraiment mettre le paquet et quelquefois accepter de faire des concessions sur les projets parce que ça va permettre tout simplement d'aller au bout de vos projets peut-être pas dans le schéma initial mais en tout cas dans un schéma qui permettra de finaliser la dérogation espèces protégées j'en ai parlé tout à l'heure c'est quoi ? c'est simplement le fait que malgré les mesures d'évitement et de réduction dont je viens de vous parler votre projet va avoir des incidences résiduelles donc malgré tout ce qu'on a pu faire sur des espèces protégées et donc soit sur les individus soit sur les milieux dans lesquels il vit c'est une procédure qui existe donc il ne faut pas s'en priver il n'empêche que ça reste une procédure dérogatoire et pour aller au bout c'est quand même très compliqué évidemment ça dépend de tout un tas de paramètres et ça implique une compensation hors du site et c'est souvent ce point là qui est le plus difficile c'est trouver un site de compensation qui soit éligible qui soit suffisamment proche qui soit disponible sur lequel il n'y ait pas d'autres enjeux donc anticiper 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 si vous voyez que dès le départ vous avez des enjeux écologiques notamment sur les espèces protégées anticiper le risque avec vos conseils qu'est-ce qu'il faudrait faire quel type de milieu il faudrait trouver de quelle surface on parle on n'aura pas les réponses en cours d'études il faut aller au bout sinon on ne peut pas conclure mais en cours de route on a quand même des éléments donc il ne faut pas hésiter à anticiper énormément ce sujet là c'est un élément important qui va avoir des répercussions très très importantes sur vos plannings et sur la faisabilité du projet donc quelquefois savoir adapter et concevoir son projet et ça très très en amont pour éviter ces enjeux là c'est ce qui va faire la différence entre un projet qui sort et un projet qui ne sort pas ou un projet qui sort difficilement 5 ans après là aussi j'ai plein d'exemples donc il y a quelquefois des solutions qui sont balayées d'un revers de la main dès le départ parce que non c'est inenvisageable et au bout de 3 ans quand on est au pied du mur et bien tant pis on se dit si seulement on avait envisagé les choses différemment il y a 3 ans le projet on aurait déjà le PC dans la poche l'instruction de ces projets là toujours on retrouve les étapes dont je vous ai parlé l'examen au cas par cas 35 jours d'instruction 35 jours continu et ensuite s'il y a une étude d'impact là par contre on part sur 6 à 9 mois d'instruction avec différentes phases d'examen par les services de l'État puis d'examen par le commissaire entiteur et par le public et finalement la vie de la préfecture avec à chacune de ces étapes des possibilités de compléments qui peuvent largement allonger le délit une fois que toutes ces étapes vont être passées on doit être rendu maintenant à la préparation potentiellement du marché donc là c'est qu'on imagine que toutes les étapes ont bien été respectées peut-être qu'il y a eu des études longues mais peut-être qu'il y a eu aussi des études très courtes Samuel l'a présenté dans certains cas de figure il n'y avait pas particulièrement d'études au cas par cas qui devaient être lancées on arrive à ce moment-là où on va devoir justement préparer la consultation et faire en sorte que les entreprises les entrepreneurs respectent toutes vos préconisations parce qu'il y aura des contrôles il y aura des vérifications qu'elles soient légères ou fortes on devra aller justement sur un marché qui respecte les attentes des écologues et des concepteurs donc rapidement on aura plusieurs phases la partie dossier de consultation préparer les plans pro préparer les marchés réaliser les DQE les cahiers des clauses techniques tous ces éléments-là qui vont formaliser votre marché et vous protéger justement par rapport aux engagements que vous avez pris derrière il y aura cette phase habituelle que vous connaissez où vous allez négocier avec les entreprises ces aspects évidemment écologiques auront une importance au-delà de la technique et du prix dans vos décisions et dans les choix des entreprises et puis enfin on aura la phase exécution des travaux où quelquefois c'est d'ailleurs prévu dans le cadre réglementaire il doit y avoir des mesures de suivi écologique et paysagère dans le cadre des engagements que vous avez pris il y a des plans de gestion sur l'entretien et évidemment on va pouvoir tous vous accompagner sur la réception des travaux pour vérifier l'ensemble de la conformité je passe rapidement pour qu'on puisse derrière enchaîner sur un retour d'expérience si vous souhaitez aller au bout du projet et labelliser le projet c'est possible aussi grâce au diagnostic de performance environnementale vous pourrez mesurer et labelliser votre projet ce sera aussi un plus et un atout pour aller défendre la qualité écologique de votre projet c'est un audit qui est valable et un label qui est valable cinq ans avec un audit initial qui est réalisé à la fin de vos travaux et qui est anticipé évidemment dans la phase conception et un audit de renouvellement qui vient trois ans après donc l'audit initial après la phase travaux valorise l'excellence environnementale de votre projet et au bout de trois ans on va plutôt venir valoriser l'excellence de la gestion écologique de vos aménagements et sur ces aspects là on peut aussi vous accompagner donc on aura trois niveaux de performance or, argent et bronze s'il y a une chose à retenir vis-à-vis de cette démarche c'est la notion de mesure et la notion de diagnostic de performance sur du rendemental qui est complémentaire et qui intervient dans la frise chronologique qu'on vous a présentée justement tout à l'heure donc un avant-dernier petit sondage qui va justement nous permettre de pouvoir vous poser la question qui est la nature de vos projets en cours ou à venir donc je vous laisse potentiellement répondre dans le petit onglet sondage comme sur les deux premiers avec plusieurs propositions logements neufs bureaux centres commerciaux infrastructures routières usines aménagement public donc on a beaucoup de logements neufs logements neufs et rénovations les aménagements publics qui viennent qui viennent en priorité autres on l'a on l'a souvent et les usines donc les logements et les aménagements publics semblent être bien représentés aujourd'hui on va pouvoir passer à un petit témoignage avec l'entreprise Enetis ouais merci effectivement pour illustrer tout ça on va vite sur des sujets qui pourraient nous occuper des heures donc il ne faudra pas hésiter à poursuivre nos échanges autour de toutes ces notions pour illustrer ce sujet on a demandé à l'un de nos clients Enetis Xavier Salon effectivement qui aurait dû être là et qui malheureusement n'a pas pu mais on lui a demandé de témoigner de prendre l'exemple d'un projet qu'on a accompagné donc c'est un un poste source un poste électrique donc lui il travaille au service de création c'est un manager de projet donc la création et l'extension de poste source poste source donc interface entre le réseau RTE qui transporte l'électricité en haute tension vers Enetis qui distribue qui abaisse la tension via ces postes et qui ensuite distribue jusqu'au petit transformateur de quartier qu'on a tous au coin de chez nous évidemment la partie environnementale et biodiversité c'est un enjeu global dans la politique Enetis mais là l'idée c'était de prendre l'exemple du poste électrique de Pompignac un poste neuf implanté sur une zone naturelle donc il va vous en parler un peu et puis j'illustrerai ensuite ce projet avec des éléments dont je vous ai parlé juste avant et bien bonjour bonjour à toutes et à tous ravi de participer à ce webinaire organisé par par la PAV et représenté par Samuel Moreau je suis Xavier Salon je bosse chez Enetis plus particulièrement au sein de la direction technique d'Enetis et dans son département poste source et je suis ce qu'on appelle un manager de projet pour la création en fait de poste source en fait notamment en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine sur ces postes sources là ben voilà vous l'avez compris on a des enjeux assez forts en matière de construction de postes sources au regard en fait des enjeux évoqués tout à l'heure notamment en matière de raccordement des ENR mais aussi de décarbonation et donc on a voilà bon pléthore de postes sources à construire partout en France en gros on s'attend à devoir en construire d'ici 2040 un peu plus d'une centaine ce qui n'est pas anodin c'est des postes sources qui vous l'avez vu sur l'image précédente ben voilà ce sont des infrastructures industrielles qui s'implantent sur des surfaces non négligeables on est entre 1 et 4 hectares selon le type de postes et pour aboutir à cette construction et ben on a tout un panel en fait d'autorisation à obtenir et c'est l'objet de cette troisième partie où je vais vous présenter un petit peu le planning en amont de cela je vais quand même insister sur nos enjeux compte tenu du nombre de postes sources à construire et donc de cette nécessité à industrialiser nos pratiques on a deux ambitions majeures c'est un d'optimiser massivement nos parcours administratifs de la conservation jusqu'à l'obtention du permis de construire et aussi éviter et réduire au maximum voire limiter le niveau de compensation en fait de nos projets eu égard les différents enjeux notamment environnementaux et pour ce faire et bien on prend le temps de l'analyse des risques et des opportunités pour chaque projet pour se dire ce qu'il faut absolument anticiper comme études pour pouvoir garantir cette optimisation du parcours administratif et je vais vous en citer quelques-unes d'études que Samuel pourra de nouveau vous présenter ou étoffer on parle bien sûr des pré-diagnostics écologiques notamment dans le cadre du dossier de concertation un dossier de concertation qui permet en fait à Enedis et à RTE notamment d'obtenir le quitus des parties prenantes sur le choix l'implantation d'un poste source ou le parcours de son raccordement depuis le réseau de transport existant et puis vous retrouvez les autres études nécessaires comme un inventaire 4 saisons et puis vous allez avoir aussi des études techniques complémentaires comme des études acoustiques hydrologiques géotechniques tout ça faisant qu'en ayant anticipé tout ça nous sommes quasiment nous pouvons mieux maîtriser en fait notre parcours administratif et mieux gérer en fait les opportunités que les projets présentent en synthèse voilà un peu le déroulé on va dire typique en fait d'un projet de création de poste source globalement c'est des projets qui durent 5 ans avec 3 ans on va dire un minima de procédure administrative avec une étape fondamentale que j'ai citée précédemment c'est la concertation au titre d'une circulaire frontaine de 2002 et puis vous retrouvez bon an mal an l'ensemble des autorisations nécessaires à obtenir pour pouvoir construire un poste source construction qui aujourd'hui peut se gérer globalement sur 2 ans et donc parmi ces autorisations administratives vous retrouvez la saisine de l'autorité environnementale mais vous pouvez aussi avoir la nécessité de faire et d'obtenir une déclaration d'utilité publique alors pour de la mise en compatibilité de documents d'urbanisme mais pas que ça peut être aussi si toutefois on y était contraint à aller jusqu'à l'expropriation ce qui est très très rare chez nous et puis vous retrouvez le permis construire et la consultation des maires et des gestionnaires de service voilà ce que je voulais vous dire en synthèse dans ces quelques minutes voilà Samuel pourra compléter en live avec vous sur l'exemple notamment de Pompignac qu'on connait bien et que j'ai cité précédemment et qui nous a un peu obligé à construire un parcours administratif adapté et effectivement maîtriser et anticiper le maximum d'études nécessaires pour obtenir toutes ces autorisations et notamment une autorisation un peu phare qui était une demande de dérogation espèce protégée voilà accompagnée d'une autorisation de défrichement vous l'avez compris au travers de l'illustration on a défriché pour pouvoir implanter notre poste et l'intégrer au mieux dans son contexte voilà écoutez je vous remercie pour votre attention je vous laisse entre de bonnes mains et puis bonne continuation au plaisir au revoir voilà donc le temps passe très très vite donc on va on va je vais juste illustrer on parlait du poste de Pompignac un poste électrique peut-être que chacun d'entre vous ne s'identifie pas à ce type d'installation mais le principe de chronologie d'intégration des enjeux c'est strictement le même et dans ce cas de figure là très précis il y a eu une procédure d'analyse multi-sites donc il y a les 5 sites qui ont été intercomparés et présentés à la préfecture pour en valider un et ça ça nous a permis ensuite d'éviter d'abord les 4 qui ont été évités c'est notamment pour les enjeux environnementaux et biodiversité donc ça a tout son sens et de montrer qu'on a cherché la solution de moindre impact ça c'est quelque chose qui est insuffisamment fait de manière générale dans les projets il y a un pré-diagnostic qui a été fait pour le cas par cas ce que je vous disais tout à l'heure et justement ça a permis d'éviter l'étude d'impact parce que le cas par cas était complet donc important d'intégrer ces éléments là et puis dernier point l'inventaire 4 saisons qui n'était pas strictement nécessaire parce qu'il n'y avait pas d'étude d'impact donc ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure on aurait pu se dire pas d'étude d'impact pas de 4 saisons et bien Enedis a souhaité quand même l'anticiper et ils ont eu raison parce qu'on l'a fait on a trouvé des enjeux sur la partie sur l'obdiliversité et sur les espèces protégées qui a donné lieu à un CNPM et l'ADREAL à un moment donné a dit mais au fait est-ce que vous avez fait ça et bien oui on a pu leur dire regardez on a fait le 4 saisons on a anticipé etc sans ça le projet aurait dû être mis à l'arrêt pour partir sur 12 mois d'inventaire et peut-être 2 ans d'études qui là ont été intégrés dès le départ donc anticipation maîtrise des coûts maîtrise des plannings c'est souvent des éléments qui pour vous sont primordieux de manière générale on arrive au bout de la réunion il faut qu'on se garde un petit temps pour échanger avec vous il y a plein d'autres thèmes qu'on pourrait développer avec Samuel vous pourrez sûrement passer des heures sur différents sujets le but est de pouvoir cibler donc il y a d'autres thèmes l'articulation avec le permis de construire le sujet du défrichement la notion de zone humide l'accompagnement en sens large de l'entreprise signature biodiversité que ce soit sur le neuf la rénovation ou l'exploitation sur tout type de foncier potentiel donc ce qu'on vous propose c'est potentiellement échanger plus tard vous aurez nos coordonnées et on pourra justement développer potentiellement d'autres sujets si ça vous intéresse si vous voulez cibler certains aspects de la présentation on va pouvoir poursuivre avec un dernier un dernier questionnaire voilà savoir si si vous voulez justement échanger avec Samuel ou moi-même donc toujours pareil vous pouvez aller dans l'onglet sondage pour pouvoir pour pouvoir répondre Merci Kévin merci Samuel comme le disait Kévin on touche à la fin il nous reste peu de temps on finalise les derniers slides n'hésitez pas en effet à répondre au sondage nous avons vos coordonnées pour vous recontacter derrière si vous avez en effet des questions un peu plus précises à poser à nos experts sur des projets particuliers voilà on a vos coordonnées que vous nous avez laissées donc on vous recontactera si vous le souhaitez donc répondez bien dans le sondage dernière partie je vais vous exposer le prochain webinaire que nous ferons au mois de juin et voilà je crois qu'il y a encore une ou deux questions auxquelles on n'a pas pu répondre le prochain webinaire aura lieu le 25 juin donc c'est un webinaire flash on fait des webinaires d'une heure là on va on va faire tenir en une demi-heure l'ensemble des nouvelles attestations obligatoires qu'il faut produire depuis le 1er janvier 2024 lors du dépôt de permis de construire et lors de l'achèvement des travaux on se rend compte que ces nouvelles attestations ne sont pas forcément connues par tous voilà donc en une demi-heure on va vous exposer l'ensemble des attestations à produire parasismique acoustique accessibilité thermique environnementale et retrait gonflement argile inscrivez-vous via le QR code qu'il y a ici vous recevrez également le lien d'inscription dans le mail de remerciement qui vous transmettra également le replay de l'événement sur la biodiversité voilà je crois qu'il reste une ou deux questions Samuel, Kevin et un dernier sondage que vous pourrez remplir pendant que Samuel et Kevin répondent aux questions ça dépendra peut-être des réponses ouais alors il y avait deux questions notamment une sur la façon dont on peut alerter je saisis pas bien la question donc si la personne est toujours là n'hésitez pas à préciser votre demande comme ça j'essaierai d'y répondre je vais répondre à la question de Brianna dans quelle mesure des paysagistes ont travaillé sur l'insertion du poste électrique de Pompignac alors très concrètement là au moment de l'étude cas par cas d'abord l'architecte qui s'occupe de ces projets c'est un architecte qui est spécialisé dans les postes électriques et qui a donc déjà une démarche d'insertion visuelle et paysagère particulière il n'y a pas un poste électrique il en existe autant qu'il existe de maisons par exemple et d'ailleurs certains postes électriques vous seriez surpris de savoir en passant devant un bâtiment qu'en fait c'est un poste électrique parce qu'on peut très bien l'intégrer dans un bâtiment on peut le réduire on peut voilà donc il y a plein de solutions c'est plus compliqué ça peut coûter plus cher mais si c'est au prix d'une insertion visuelle adaptée et une acceptation du territoire ça peut se faire là en l'occurrence on était sur une zone plutôt rurale on a fait un travail d'implantation du poste qui permettait de garder des boisements tout le tour et donc avoir une insertion visuelle la plus adaptée donc à chaque étape on peut avoir l'intervention de paysagistes et quand je vous parle de proportionnalité je parlais du cas par cas en disant que le contenu on peut librement l'adapter si on juge qu'il y a des enjeux visuels et paysagers rien n'empêche et on l'a fait à plusieurs reprises d'intégrer une note paysagère dans le cas par cas parce qu'on a jugé que c'était nécessaire pour montrer au service de l'état que ça avait bien été pris en compte voilà donc ça n'a pas été fait spécifiquement pour Pompignac mais ça a été fait sur d'autres projets sur la deuxième question donc je ne sais pas si la personne a pu confirmer mais en tout cas si vous avez sur CT c'était exactement sur recherche c'est là quid de déclan non c'était pas ça c'est entre quid de déclan de nous voilà soucis de devoir de conseil donc effectivement le devoir de conseil il est indispensable bien souvent nous si on a une mission liée à la biodiversité par exemple mais quand on identifie des problématiques hydrauliques c'est notre rôle dans la limite de nos compétences et nos expériences d'alerter le maître d'ouvrage ou à minima de dire au maître d'ouvrage attention il y a peut-être un sujet là n'hésitez pas à le creuser avec votre équipe quitte à l'agrandir si besoin à ce moment là et voilà et ça arrive souvent qu'on puisse se dire attention ça même si c'est pas notre sujet on pense qu'il y a peut-être un point à réévaluer il y a peut-être une situation à adapter donc voilà après la question je ne la comprends pas forcément comme elle a été posée donc Richard n'hésite pas à nous recontacter pour qu'on poursuive ces échanges je pense que l'on peut remercier l'ensemble des participants je crois qu'on a légèrement dépassé 5 minutes ça va c'est bon je pense qu'on peut clôturer voilà vous aurez le replay les adresses mail de Samuel et de Kevin sont en deuxième page donc n'hésitez pas à les contacter en direct et en effet pour ceux qui souhaitent qu'on les rappelle c'est bien noté pareil pour l'envoi de la présentation nous avons tout noté nous vous transmettrons tout ça un grand merci à très bientôt merci beaucoup et bonne journée merci au revoir au revoir